Rémi Ferrault pour le groupe Paris en commun. Merci Madame la maire. Raphaël Esraï nous a quitté le 22 janvier dernier à l'âge de 96 ans. Né en Turquie dans une famille juive, venue dès l'enfance en France, à Lyon tout d'abord. Alors, résistant, déporté, survivant des marches de la mort, il deviendra secrétaire général de l'Amical d'Auschwitz, puis président de l'Union des déportés d'Auschwitz, où il a poursuivi inlassablement la mission de savoir et de résilience que les survivants se sont donnés. Raphaël Esraï n'aura de cesse d'être un narrateur de l'inénarrable jusqu'aux derniers jours de sa vie. Il écrivait dans son ouvrage « L'espérance d'un baiser ». La mémoire, il faut l'assumer, ce lourd héritage le supportait. La première pierre de... Pardon, Monsieur le Président, est-ce que nos collègues qui viennent d'arriver peuvent avoir du respect pour la parole du Président Rémi Ferrault ? Merci. Merci. La première pierre de la mémoire est le souvenir des êtres aimés et le sentiment d'un devoir envers eux. Cette notion de devoir nous est propre à nous survivants. Elle est comme en expansion. Très rapidement, elle fait place à un devoir élargi aux frères humains, à l'humanité entière, dire, prévenir, informer. À la fin de la guerre, nous étions anéantis. Pourtant, nous avons décidé que notre avenir ne passerait pas par le ressentiment, la haine, la vengeance, mais par la reconstruction d'un lien d'humanité avec les autres, avec tous les autres. Il n'était pas question d'oublier. Cela n'était de toute façon pas possible à moins de perdre la raison. Il était seulement question de vivre. Nous avons choisi de tendre la main pour recevoir à nouveau. L'humanité ne pouvait être que là. Nous le savions, nous qui avions côtoyé ce qu'il y a de plus sombre et de plus terrible en l'homme. Raphaël Esraille aura donc été un témoin infatigable de ce qu'il aura vu et vécu, de la barbarie, de la cruauté, mais aussi de la fraternité, de l'entraide, de la résilience, de la résistance, de la dignité humaine. Et c'est sans relâche qu'il fera vivre le devoir de mémoire en remettant toujours l'ouvrage sur le métier pour que tout le monde sache et que nul ne puisse oublier ou falsifier. Ce devoir de mémoire deviendra le fil conducteur de sa vie. Et c'est dans les écoles, par des visites scolaires, des échanges avec les élèves et les enseignants, parce que, comme il le disait, le meilleur moyen pour arriver à lutter contre toutes les organisations racistes, élitistes et antidémocratiques reste l'école, mais aussi dans l'écriture que Raphaël Esraille mènera alors son combat. Je pensais, comme beaucoup d'entre vous, à lui, il y a quelques jours, lorsque je participais aux commémorations de la Shoah dans une école du 10e arrondissement. Aujourd'hui, plus que jamais, dans le contexte que nous connaissons, au moment où ressurgissent des discours de haine, mais aussi de négationnisme, de racisme, d'antisémitisme, face à la montée des extrémistes identitaires, l'action, la parole de Raphaël Esraille doit résonner encore plus encore, et c'est notre devoir. Son discours nous rappelle combien il est essentiel de nous souvenir, mais aussi de promouvoir, de transmettre les valeurs universelles, les fondements de notre République, les valeurs d'humanité, de dignité, d'égalité, de liberté et de fraternité. Oui, nous aussi, nous devons mettre notre énergie dans la transmission, dans l'éducation, pour que personne n'oublie ou ne travestisse le passé et l'histoire, et pour préparer un avenir conforme aux valeurs que nous a transmis Raphaël Esraille avec tant d'autres. C'est ce message, je pense, que nous avons tous à l'esprit ce matin en lui rendant hommage. C'est ce message et cet exemple qui doivent continuer à guider nos actions, individuelles, mais aussi collectives, chaque jour. Et c'est pourquoi notre groupe sera fier et reconnaissant à notre Assemblée de voter le principe d'une dénomination dans l'espace public parisien, pour que la mémoire de Raphaël Esraille, un mensch, comme on dit en yiddish, soit jamais vivante dans notre ville. Merci beaucoup, cher Rémi Serrault.